Musique Salut salut c'est Picamy, j'espère que vous avez la grande forme et pour ma part ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui je vous propose l'ouverture du coffret de Tortank X en français puisque je n'ai pas voulu l'ouvrir en anglais pour ne pas me spoiler et que tout bonnement l'ouverture du coffret de Dracofeu précédemment était absolument époustouflant. Donc sans plus attendre je vais vous présenter le coffret en espérant que vous ne l'avez pas déjà vu sur notre chaîne comme ça la surprise en sera que plus belle. Et donc je n'avais pas remarqué lors du coffret précédent celui de Dracofeu mais ici il y a plein de petits starters, je pense que vous n'allez peut-être pas vraiment voir grand chose avec l'éclairage. Par exemple sur le côté je peux voir Carapuce, Germignon, Grenouze, Grucuit, Pikachu, Bulbizarre même je crois, Fennec, Moustillon, enfin voilà absolument tous les starters j'ai l'impression de toutes les générations. Ce qui fait que voilà c'est le coffret collection rouge et bleu des 20 ans de Pokémon. Voilà c'est pour ça d'ailleurs qu'on a 4 boosters de la série génération à l'intérieur pour retracer les 20 ans de Pokémon. Donc avec ici toujours le petit logo des 20 ans, donc 6 ans et plus etc. que je ne vais pas faire marquer sur le coffret précédent. Et puis voilà d'ailleurs si vous n'avez pas vu l'ouverture du coffret de Dracofeu je vous propose d'aller la visionner tout de suite parce que l'ouverture a été extrêmement chanceuse sans vouloir vous spoiler davantage. Voilà donc je vous montre le dos du coffret avec l'artwork officiel de Thor Tank sur le côté. Collection rouge et bleu blablabla éclaboussée sauvagement avec Thor Tank X. J'aime beaucoup cette phrase d'accroche, elle est super sympa. Thor Tank est l'un des Pokémon Superstars originaux, célébré 20 ans de Pokémon avec la collection rouge et bleu, Thor Tank X du JCC Pokémon. Alors il y a So-Chun qui m'a dit Pokémon Superstars rien que ça blablabla sur le commentaire de mon titre en fait du coffret précédent. Elle m'a dit Superstars rien que ça. Bah en fait j'ai repris tout simplement cette phrase là que je trouvais super sympathique. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà pour la petite précision. Donc l'entraînement continu blablabla. Ici une carte promo brillante, ensuite une carte jumbo, 4 boosters et une carte à code que je vous donnerai par la suite. Suivez l'actualité sur ce site si ça vous intéresse. Et donc je vous propose de l'ouvrir puisque j'ai déjà retiré le plastique. Alors c'est parti ! J'ai trop hâte. Elle m'a l'air magnifique aussi cette carte promo. Voilà, j'ai déballé d'une simplicité. Ça c'est cool. Ce n'est pas comme certains coffrets avec lesquels j'avais galéré. Alors on va faire attention déjà de retirer la carte promotionnelle, la toute petite, la miniature, pour commencer. Hop ! Alors on va faire attention de ne pas l'abîmer parce que celle du Dracopho est absolument parfaite, sans point blanc. Donc le petit code pour commencer, je vous le laisse. Voilà, faites-en bon usage. D'ailleurs ce serait sympa que la personne qui l'utilise me dise que c'était bien elle par commentaire. Et donc la carte promo, elle est sublime ! Waouh ! C'est en tant qu'ex avec derrière un Leviator. Donc j'ai eu l'habitude du coup avec Rupture Turbo et certains scans de voir le Leviator finalement en shiny. Donc là ça fait bizarre de le revoir en bleu, donc sa couleur naturelle. Aqualie qui est super sympa et je crois que c'est tout. Après voilà c'est Tortank tout simplement. Ah non il y en a peut-être un autre, ah non c'est la queue du, j'avais pas bien vu. C'est la queue du Leviator en fait qui continue jusqu'ici. Elle est magnifique, waouh ! Donc n'hésitez pas à me dire quelle est votre carte promotionnelle préférée entre Tortank et Dracopho. Essayez d'avoir un jugement assez neutre et de me dire seulement quelle est votre carte préférée et pas seulement le Pokémon. Parce que je sais que bon certains vont me dire bon bah moi je préfère Dracopho, moi je préfère Tortank. Donc comme je préfère ce Pokémon je vais dire celle-ci. Essayez vraiment de juger la beauté de la carte, allez voir l'ancienne vidéo sur Dracopho et dites-moi vraiment quel design vous préférez. Donc avec tour rapide et bombe éclaboussante. Et celle-ci c'est la numéro combien ? La XY 122. Il me semble que celle de Dracopho c'était la 121 si je dis pas de bêtises. Comme du coup je l'ai ouverte hier ou avant-hier, je ne sais même plus. Donc je la mets sur le côté, elle est vraiment superbe. Je prends les 4 boosters. Donc cette fois-ci j'ai pas les 4 illustrations différentes. Donc j'ai 2 Pikachu ce qui n'est quand même pas plus mal. C'est super sympa. Et la carte Jumbo qui est superbe. Donc je vais pousser le plastique qu'on ne soit pas gêné. Et voilà la merveille. Elle est cool franchement, elle est vraiment cool. Je regarde si elle n'est pas abîmée non plus. Non mais franchement elle est parfaite. Je suis impressionnée parce que dans les coffrets et les Pokébox d'habitude les cartes sont toujours abîmées où on a toujours des points blancs. Et là non, c'est super cool. Voilà, donc je me séparerais peut-être des cartes Jumbo puisque je ne fais pas vraiment la collection des Jumbo. J'essaye en fait mais bon on ne peut pas tout collectionner non plus. Donc par moment il faut faire des choix. Et donc je vais ouvrir les 4 boosters en commençant par cet ordre là. Je vais finir par les Pikachu. Et commencer par le Florizar. C'est parti, je mets les boosters sur le côté. Oui et cette fois-ci j'ai choisi un fond avec Alligature, donc de type aquatique. J'avais envie de changer un petit peu mais c'est vrai que je n'ai jamais utilisé ce fond auparavant. Et je vous montre le dos d'un booster Génération. Donc je suis très très loin d'avoir complété cette série. Alors j'espère qu'on aura encore de belles surprises. Comme pour le coffret de raccoffé, ce serait vraiment impeccable. Voilà, je l'ai bien ouvert ce booster, c'est cool. J'aime bien ne pas forcément les déchiqueter pour les conserver ensuite. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, le même code que pour la série Legendary Treasure, comme je l'avais dit pour la vidéo précédente. Je fais un zoom pour qu'on soit plus confortablement à l'aise visuellement. Et on est parti avec une énergie aquatique. Magikarp. Ensuite un Ponyta. Machok. Balignon, qui est vraiment sympa d'ailleurs, j'aime bien. Soussigraine, je ne sais pas si vous avez remarqué l'attaque, j'aime beaucoup. Astera. Nosferralto. Ensuite un entretien en Dresser Rivers, très bien. Derrière, Cup Canaille, de la Pokécune. Ouais bon, je ne suis pas très très fan des Pokémon de type fée, ça dépend lesquels. Et derrière, oh mais magnifique, je ne l'avais pas en plus. Mysticrix X, je vais y arriver. Je ne la connaissais même pas, je ne me suis absolument jamais spoilée. Je n'ai jamais vu personne l'obtenir. Donc, en tout cas des personnes que je regarde, auxquelles je suis abonnée. Donc, waouh ! Sacrée surprise, je ne pensais pas du tout que c'était que c'était à l'intérieur de cette série-là. Donc, elle est propre du coup à la série Génération, puisque ce n'est pas une réédition d'une autre série du coup. Elle est super super belle. C'est la 37e sur 83. Waouh, magnifique. Ah, je suis super contente ! Ça commence très très bien. Je pense que là, mes deux coffrets sont rentabilisés. J'ai vraiment beaucoup de chance. Super ! Eh bien, je mets ça à côté, en faisant vraiment attention. Et on passe maintenant avec l'illustration du Thor Tank, qui normalement, enfin, j'avais pu me rendre compte du coup que c'était l'illustration la plus chanceuse. Mais je pense que je commence à dire des bêtises, étant donné que ça n'a pas été le cas pour le coffret Thor Tank, euh, Dracoffeux, pardon. Et là, pour le Thor Tank, du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas, on va voir ça ensemble. Alors, Paras, Rhinocorne, Mélofée, qui est trop mignon. Là, par exemple, c'est un Pokémon de type Fée, que j'apprécie, puisque c'est la première génération. Topiqueur, Germignon, avec un Pikachu derrière. Oh non ! Énorme ! Je ne pensais pas que cette carte serait une réédition également. Imakuni. Ah, je ne pensais pas du tout. C'est la première fois que je vois cette carte. Alors, je découvre, et pourtant, je vous ai ouvert vraiment masse de booster génération. Mais je ne pensais pas qu'elle serait à l'intérieur. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'était dans la même série que... Oh, que les cartes Gold, en fait. Rechiram Gold, Zekrom Gold. Il me semble qu'il y avait ces cartes, en fait, dans la même série. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je vous avouerai que je n'ouvre pas vraiment du japonais. Enfin, ça dépend lequel. Je ne sais plus. Mais enfin, je sais que c'était une carte qui était déjà existante. Donc, c'est une réédition. Le fan club Pokémon. Ah, magnifique ! Génial ! Ensuite, on a une énergie plante en reverse. Les énergies en reverse, j'adore. Elles sont juste trop trop belles. Derrière, nous avons un Altaria de la Pokécune. Et encore derrière, un Tauros en rare, mais que j'adore. Je trouve que c'est une rare vraiment sublime. Franchement, il faudrait vraiment être difficile pour ne pas apprécier cette rare. Elle est trop trop belle. Ok, bon, bah une petite rare. Donc, finalement, l'illustration du booster Tartank n'aura pas été la plus chanceuse. Ça m'a fait démentir sur les deux coffrets. Tant pis, tant pis. Et on continue du coup avec un booster Pikachu. Et c'est le seul d'ailleurs que j'ai déchiqueté. Honte à moi. Allez, une pause de silence avant de reprendre. Magmar. Pikachu ! Super ! Ça faisait longtemps que je n'étais pas tombée sur une carte commune de Pikachu. L'énergie nocturne. Ensuite, Ramolos de fossiles. Psystigri. L'aime. Je crois que je ne l'ai pas non plus. Imakuni. Bah voilà, je retombe encore dessus. Persian Rivers. Ensuite, oh magnifique ! C'est super ! Nymphalie X Full Art. Donc de la Pokékun. Ça c'est vraiment top. Franchement, j'apprécie grandement. Et derrière, un Galoppa en rare qui est absolument sublime. Je trouve que certaines rares sont même bien plus jolies que des holographiques ou certaines ultra rares. Galoppa avec cet air enflammé derrière lui. C'est superbe. J'adore. Franchement, c'est trop trop beau. Ok, ce qui nous fait quand même deux ultra rares. C'est super sympa. Donc celle-ci, il me semble que je l'ai déjà. Si je ne dis pas de bêtises, j'en suis presque sûre. Donc si toutefois, elle vous intéresse, n'hésitez pas à me faire vos propositions. Et pour le tout dernier booster, ça passe trop trop vite. Mais c'était tellement bien. Donc celui-ci, je vais essayer de... Non. Voilà. Je vais essayer de le préserver. Voilà, c'était la fin de ma phrase. Et on peut peut-être encore avoir des surprises. Sait-on jamais ? Alors, Rhinocorne. Ensuite, nos sphéraptiques. Ponyta. Topiqueur. Passe rouge. Revitalisation. Crisacier. En reverse. Bah, la même carte qu'on vient juste d'avoir. Ça, c'est vraiment pas de bol. Oh, mais trop bien ! Et bah, Nymphalie X. Ça, par contre, c'est un gros coup de chance. Parce que du coup, ça nous fait 3, 3 ultra rares. Pourquoi je dis 3, 3 ultra rares ? J'ai bugué, en fait. Certainement parce que derrière, j'entends klaxonner et que ça me perturbe un petit peu. Mais bon, on va faire abstraction. Et derrière, un Léviator en rare. Mais c'est que des magnifiques rares, en plus, qu'on tire dans cette vidéo. Donc je suis super contente. Donc on a 2 cartes ultra rares de la Pokécune. Et une carte X, du coup, de la série Génération. Ça, c'est vraiment tip top. Mais écoutez, je réunis toutes ces cartes et on se retrouve pour le récap. Donc pour le bilan de cette ouverture, je vais commencer par vous montrer les reverse. Comme d'habitude, il y en a 4 pour 4 boosters, ce qui semble logique. En commençant par l'adresseur Entretien. Donc rien de spectaculaire. Suivi de l'énergie de type Plante. Alors je suis trop trop fan des énergies reverse. Donc si vous en avez, franchement, n'hésitez pas à me proposer des échanges. Parce que je les adore. Je les trouve trop trop belles. Ensuite, dresseur Revitalisation. Et derrière, un Persia en peu commune. Donc ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. C'est potentiellement les rares et les ultra rares. Avec Tauros. Vraiment l'une des plus belles rares, je trouve. Qui m'était donné de voir. Ensuite, Léviator. Galopa, que j'apprécie beaucoup également. Suivi de Nymphalie X de la Pokécune. Juste trop trop belle avec un petit Évoli derrière. Ensuite, Nymphalie X Full Art. Cette fois-ci toujours avec le petit Évoli. Donc on peut penser qu'ils ont grandi ensemble en fait. Et derrière, Mystic Rix X. Qui appartient à la série Génération. Et donc qui n'est pas une réédition. Et ça fait vraiment plaisir parce que je suis agréablement surprise. Je ne la connaissais pas et je la trouve absolument sublime. Elle est magnifique. J'adore tous ces reflets un petit peu rose-mauve. C'est trop trop beau. Et je ne pensais absolument pas être aussi fan d'une carte X telle que le Pokémon Mystic Rix. Mais il faut avouer qu'elle est vraiment très 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 jolie. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Car encore une fois, je m'en sors avec une magnifique pioche. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de piques à bisous. Et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501